Vous posez des questions à certaines personnes, ils vous répondent par l'inverse. On dit aussi, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Ok. Quand Paul dit que la lettre est tue, mais l'Esprit est vifié, Paul ne parlait pas des écrits, il parlait en fait de la loi mosaïque. La loi mosaïque qui est particulièrement la loi cérémonielle. Et voilà, donc c'est pour cela que la loi mosaïque cérémonielle est suée, effectivement, parce qu'on nous dit que Paul, il dit que le Seigneur a effacé l'acte qui était contraire à nous. L'acte, dont les ordonnances nous condamnaient. Donc c'est ça, la lettre. Et quand Paul parle de la lettre, il ne parle pas de la lettre des écrits qui sont en compte d'actualité. Parce que, par exemple, le mot épitre. Épitre vient de l'épistolet, du grec épistolet qui veut dire littéralement lettre. Quand Paul dit dans 2.43, il dit, vous êtes manifestement la lettre de Christ, écrite par notre service. On voit bien que Paul utilise le terme grec épistolet pour parler des lettres qui sont en compte d'actualité. C'est-à-dire, les écrits que nous lisons qui sont en compte d'actualité, les écrits prophétiques. Donc la lettre qui tue, c'est la loi mosaïque. Il faut vraiment que les chrétiens comprennent cela. Parce qu'on entend des gens qui viennent et qui disent, non, non, ce n'est pas la parole, la vie qui nous intéresse, nous c'est l'esprit. Jésus, dans Jean 6.63, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Voilà. Donc la lettre, j'insiste vraiment, c'est la loi mosaïque. Parce que la parole de Dieu, la parole véritable que nous avons entre nos mains, les Écritures bibliques, ne peuvent pas nous tuer dans le sens où ça va nous amener à la condamnation, à la mort. Au contraire, la parole apporte la vie. Donc il faut vraiment comprendre cela. Et quand Paul prend la lettre aussi, il faut voir qu'il parlait beaucoup à ses propres frères juifs, qui, eux, préféraient la lettre, c'est-à-dire la loi mosaïque, la loi cérémonielle. Il y a autre chose qu'il faut comprendre par rapport à la lettre. Et avant de répondre à la question sur la marche par l'esprit. Et dans Deuteronome 24, le Seigneur, quand il va donner la loi aux juifs, il va leur dire qu'il fallait qu'ils observent, premièrement, la Torah, et deuxièmement, qu'il fallait qu'ils observent les préceptes. D'accord ? Donc il y a la Torah et les préceptes. Et donc, les Hébreux, certains Hébreux, ont vu dans ce passage-là, dans cette ordonnance, dans cette loi, dans ce verset, deux types de lois. Donc la loi écrite, le Tanakh, et la loi orale, d'accord ? La loi orale, la Mishnah. Donc, et ils étaient beaucoup plus attachés à la loi orale, que Jésus-Christ disait, appelait le commandement des hommes. D'accord ? Donc Paul faisait aussi allusion à cela, au commandement des hommes, une lettre qui tue, et qui a tué les pharisiens, qui les a éloignés de la véritable parole, des véritables écrits.